7 habitudes à mettre en place pour devenir millionnaire avant 40 ans ou dans la quarantaine. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques habitudes que tu dois mettre en place si tu souhaites tout simplement devenir millionnaire dans ta quarantaine. Les conseils que je vais te partager, les habitudes que je vais te partager, c'est tout simplement ce que j'ai remarqué que la plupart des millionnaires qui ont plus ou moins 40 ans font. Aujourd'hui, j'ai plusieurs mentors qui ont dans la quarantaine à peu près et j'ai pu constater qu'eux aussi, ils implémentent ce type d'habitude. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout connaître sur les habitudes à mettre en place si tu souhaites obtenir ce statut-là avant ta quarantaine. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, ça ne prend que deux secondes, ça nous aide également à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et enfin, si tu as des questions, n'oublie pas que tu as les commentaires juste en dessous pour les poser, on t'y répondra directement. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs contenus de formation où je te montre comment devenir investisseur immobilier à haut rendement en moins de 90 jours. Donc, tu as le lien juste en bas. Donc, dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Donc, je suis rentré du Mexique où c'était tout simplement formidable. J'ai passé un très bon moment là-bas, j'ai découvert plein de choses et également j'ai pu nouer des contacts relatifs à l'investissement immobilier. Et bon, je te parlerai de ça dans une autre vidéo. Les habitudes que je vais te partager s'appliquent quel que soit ton âge en fait. Donc, que tu aies 20, 30, 40, 50, 70 ans, il n'y a pas d'âge pour réussir. Si tu as regardé le patron, le créateur de KFC, je crois qu'il est devenu millionnaire ou il est devenu riche en tout cas après l'âge de la retraite. Donc, comme quoi, il n'est jamais trop tard quoi. Donc, clairement, mais cette vidéo-là est plus axée sur les personnes qui ont 40 ans parce qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit dans ce que je vais te partager. Donc, quelle est la première habitude ? La première habitude, c'est de tout simplement consulter les business qui fonctionnent. Donc, s'informer sur ce qui marche en fait. Parce qu'arriver à un certain âge, tu ne vas pas non plus essayer de tester 10 000 choses. Tu vois, tu ne vas pas te lancer dans des startups ou je ne sais pas quoi là. Tu vois, donc, il faut consulter ce qui marche en fait. Et aujourd'hui, il y a trois secteurs, trois gros secteurs d'activité qui fonctionnent. Tout ce qui a trait à l'argent. Donc, est-ce que tu sais comment générer de l'argent ? Est-ce que tu sais comment investir ? Est-ce que tu sais comment placer de l'argent ? Est-ce que tu sais comment générer de l'argent ? Est-ce que tu sais comment gérer de l'argent ? Donc, tout ça, c'est des gros secteurs d'activité où il y a plusieurs niches dans lesquelles tu peux te spécialiser. Offrir des services, gérer de l'argent, etc. Donc, clairement, ça, c'est un gros secteur d'activité. Moi, je suis dedans, clairement, parce que je parle d'investissement immobilier. Voilà, il y a énormément de secteurs, que ce soit la bourse, le trading, la crypto-monnaie, la gestion de patrimoine, la gestion de fortune, les conseils financiers, la fiscalité, etc. Le deuxième secteur, également, c'est tout simplement le secteur de la relation. Donc, les secteurs de la relation, tout ce qui a trait, coach de vie, thérapeute, psychologue, etc. Donc, ça, également, c'est un secteur très porteur. Donc, tu peux également te pencher dessus. Et tout ce qui a trait à la santé. Et quand je parle de santé, je parle aussi de la nutrition. Donc, alimentaire, etc. Donc, franchement, c'est des secteurs qu'il faut que tu regardes. Parce que c'est là qu'il y a tout simplement le plus d'argent, en fait. Donc, pour dire les choses simplement, c'est là où il y a le plus d'argent. La deuxième habitude que tu dois mettre en place, si tu souhaites devenir millionnaire dans la quarantaine, c'est tout simplement multiplier les sources de revenus. Si aujourd'hui, tu ne dépends qu'une seule source de revenus liée à ton emploi, sache que, mon ami, tu es en danger. Tout simplement. Parce que si demain, surtout en période de crise comme celle-ci, ta source de revenus est menée à être coupée, là, tu es dans ce que tu sais, en fait. Donc, clairement, il faut que tu puisses développer de nouvelles sources de revenus. Et le meilleur moyen de développer de nouvelles sources de revenus, c'est tout simplement soit d'investir et soit d'entreprendre. Tout simplement. Donc, soit tu investis en immobilier, soit tu investis en bourse, soit tu lances une activité dans les trois domaines que je t'ai donnés précédemment. La troisième chose qu'il faut que tu fasses, si tu souhaites devenir millionnaire dans la quarantaine, c'est de tout simplement fréquenter des millionnaires, en fait. Comme on dit, comme je l'ai redit, et comme beaucoup d'entrepreneurs te l'ont dit, tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu traînes. Show me your friend and I show you your future. Donc, clairement, les personnes avec qui tu traînes, ça a un impact sur tes résultats, ça a un impact sur ta vie, ça a un impact sur ta santé, ça a un impact sur ton physique, ça a un impact sur ton porte-monnaie même. Donc, clairement, il faut que tu puisses te rapprocher de personnes qui sont millionnaires et ces personnes-là, littéralement, elles vont te montrer, ces personnes-là, clairement, elles vont te montrer comment elles sont devenues millionnaires. Clairement, juste les sujets de conversation. Je peux te dire que les sujets de conversation de quelqu'un qui est multimillionnaire, ce n'est pas forcément les mêmes sujets de conversation que de quelqu'un qui ne l'est pas. Les enjeux sont différents, les préoccupations sont différentes, les habitudes sont différentes. Donc, clairement, il faut que tu puisses te rapprocher de ces personnes-là et c'est ce que moi, j'ai fait en rejoignant des programmes, en faisant appel à des mentors. Donc, je me suis rapproché de ces personnes-là pour apprendre d'eux et moi, également, j'implémente ça dans ma vie et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'avoir l'ambleu somme de 1 million net de patrimoine immobilier. Voilà. Les personnes diront que c'est beaucoup, d'autres diront que ce n'est pas assez. Moi, c'est un objectif, c'est un seuil symbolique. Bien sûr, j'ai de plus gros objectifs derrière, mais voilà, déjà, ça, c'est pas mal. Donc, clairement, il faut que tu puisses te rapprocher de ce type de personnes. La quatrième habitude à avoir si tu souhaites devenir millionnaire dans la quarantaine, c'est de te limiter à une voire deux choses maximum. Pourquoi je te dis ça? C'est que, et moi, je le remarque auprès de beaucoup de personnes, que ce soit des personnes avec qui je discute ou quoi, c'est que beaucoup de personnes papillonnent. En fait, quand je dis papillonner, c'est qu'elle va se dire « Ok, je vais faire l'immobilier. Ok, je vais faire le business en ligne. Ok, je vais faire l'agriculture. Ok, je vais faire la location de voiture. Ok, je vais faire ceci, cela. » Non, il faut que tu te concentres sur une à deux choses maximum. Moi, je te recommande même de te concentrer sur une chose. Moi, lorsque j'ai démarré, il y a de cela plusieurs années, j'étais sur tous les francs en même temps. Donc, je faisais l'immobilier, je faisais le business en ligne, je faisais la crypto-monnaie, je faisais l'industrie. Voilà, j'étais sur tous les francs en même temps et je n'avançais pas en fait. Et ce n'est qu'au moment où j'ai tout simplement à tout arrêter et je me suis concentré seulement sur l'immobilier et le business en ligne que là, les choses ont changé. Aujourd'hui, ce ne sera que ça. C'est que moi, j'ai trouvé ma voie dans l'immobilier et dans le digital. Tout simplement. Tout ce qui tourne autour, voilà. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire en tout cas sur le court, moyen terme car je préfère me focusser sur mon domaine d'expertise. Donc, clairement, si tu lances un projet, il faut que tu puisses te focusser seulement sur une seule chose. Au maximum, deux choses. Mais idéalement, si tu peux te focusser sur une seule chose, ce sera top. La cinquième habitude qu'il faut avoir si tu souhaites devenir millionnaire dans ta quarantaine, c'est tout simplement être productif et discipliné. Très clairement. Si tu te dis que tu veux être millionnaire alors que tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas de routine, si tu n'as pas de procédure dans ta façon de faire, ça va être très compliqué. La plupart des millionnaires à la quarantaine, ils se lèvent très tôt. Ils font du sport et ils ont des plages horaires dans lesquelles ils travaillent. Moi, je suis dans un exemple que justement mon mentor m'a appris. Tu as trois zones dans ta journée. Tu as une zone bleue où tu es plus dans la livraison, donc peut-être servir des clients, offrir des services, délivrer ton service en fait. Tu vas avoir la zone rouge où tu es productif, c'est-à-dire là tu es dans la créativité, dans la performance, dans la stratégie. Tu vas chercher de nouvelles idées, tu vas nouer des partenariats, honorer des rendez-vous d'affaires, etc. Et tu as une zone verte où c'est pour toi et tes proches. Clairement. Donc moi, mes journées sont sectionnées comme ça également. Et à chaque fois que je suis dans ce type, dans ces zones-là de ma journée, je ne me focus que sur ça. Par exemple, si quelqu'un m'appelle pendant que je suis en train de travailler, je ne vais pas décrocher par exemple, même si je vois que la personne m'appelle. Généralement, je mets même le téléphone en silencieux. Il y a plein de fois où je coupe mon téléphone. Et beaucoup d'amis à moi me le reprochent parce que des fois on m'appelle et je réponds peut-être le lendemain. C'est peut-être parce que je suis en train de faire autre chose. Mais si lorsque tu es en train de travailler, tu te déconnectes pour répondre à un appel ou un message, le temps de te reconnecter à ce que tu faisais, tu perds de l'énergie. Même tu perds de l'énergie cérébrale et tu perds de l'énergie même physique parce que tu dois te reconcentrer pour te remettre dans le bain. Alors que si tu dis, peut-être de 14h à 17h je travaille et c'est que ça, même si un tremblement de terre, ce n'est pas la peine de bouger. Si tu vois ce que je veux dire. La sixième habitude qu'il faut que tu prennes également, c'est de développer tes compétences. Et c'est un fort lien avec l'humilité. Tu dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes par exemple qui suivent mes vidéos et qui sont plus âgées que moi et qui me disent que Florian tu racontes la merde parce que nous on est au Canada depuis 10 ans et ce n'est pas comme ça. Et ça il y a un gros problème à ce niveau-là, c'est que les entrepreneurs, millionnaires, multimillionnaires, investisseurs, tout ce que tu veux, en tout cas quelqu'un qui progresse d'un point de vue personnel, c'est quelqu'un d'humble. Et c'est quelqu'un qui va accepter justement d'apprendre potentiellement de quelqu'un qui est plus jeune qu'elle en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé mais là je ne veux plus rien dire. Tu peux avoir vécu toutes les guerres mondiales que tu veux, mais ça ne veut pas dire que tu as plus d'expérience que quelqu'un qui est moins jeune que toi. Je veux dire, je focalise vraiment sur le business, sur le business et sur l'investissement. Ça ne veut rien dire l'âge aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les connaissances. Clairement. Donc moi, j'apprends de personnes plus jeunes que moi. La première personne qui m'a ouvert les yeux par rapport à l'immobilier ici, c'est quelqu'un qui avait peut-être cinq ans ou plus de moins que moi. Clairement. Aujourd'hui, on a des participants qui sont plus jeunes que moi dont j'apprends des fois des choses, des fois de nouvelles stratégies, etc. J'aime même également, on a des participants plus âgés que moi par exemple. et moi, je leur apprends justement mon nombre d'expériences. Donc clairement, il faut que tu puisses développer de nouvelles connaissances et développer de nouvelles connaissances, ça demande d'être humble parce que tout ce qu'on a appris à l'école, ça ne sert strictement à rien. Et le jour où tu arrêtes de prendre, tu stagnes en fait. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu stagnes. Donc il faut toujours développer de nouvelles connaissances, développer de nouvelles compétences parce que le monde bouge. Tu vois ? Le monde bouge, il faut développer de nouvelles compétences. Par exemple, je te donne un exemple, dans le business en ligne, si tu ne te formes pas tous les ans, tu vas être largué parce que des fois, tu vas avoir des algorithmes qui vont changer, tu vas avoir de nouvelles plateformes qui vont émerger, il va y avoir de nouvelles tendances, etc. Donc il faut être tout le temps à jour à ce niveau-là et ça demande de développer des compétences. Donc comment développer ces compétences, se former ou avoir un coach tout simplement. La septième chose que tu dois également faire si tu souhaites devenir millionnaire dans la quarantaine, c'est de te fixer des objectifs atteignables. Quand je dis atteignables, c'est quoi ? C'est que tu vas te dire ok, je vais faire 1 million en 1 an par exemple ou atteindre 1 million de patrimoine immobilier en 2, 3, 5 ans par exemple. Il faut que tu puisses sectionner ça de façon temporaire. C'est-à-dire que tu te dis ok, si en 5 ans je vais faire 1 million, combien de... Qu'est-ce que ça me prend chaque année ? Qu'est-ce que ça va me prendre chaque trimestre ? Qu'est-ce que ça va me prendre chaque mois ? Qu'est-ce que ça va me prendre chaque semaine ? Et quelles sont les tâches quotidiennes qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif ? Je te donne un exemple. En business, pour faire 1 million pour faire 1 million l'année, il faut que tu fasses à peu près 1 833 de dollars ou d'euros par jour. Donc, qu'est-ce que tu dois... Qu'est-ce que tu peux vendre à 1 833 dollars ou euros par jour ou même en France, même si c'est en millions de francs, c'est pas... Qu'est-ce que tu peux vendre ? Qu'est-ce que ça te prend pour vendre ? Donc, tu vois que 1 million, ça paraît gros, mais si tu découpes ça et que tu ramènes ça à un objectif journalier, c'est atteignable. C'est atteignable. il faut que tu puisses découper ça de façon vraiment très segmentée et que tu mettes en place des actions pour atteindre tes objectifs journaliers qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs mensuels, trimestriels, annuels, ainsi de suite. Alors, 8e habitude que tu dois mettre en place, c'est très bien que moi j'aime les bonus. C'est un bonus que là, je te partage. Donc, c'est tout simplement éprouver de la gratitude. Ça paraît bizarre ou je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est d'être reconnaissant. Être reconnaissant, pourquoi ? Déjà, être reconnaissant d'être en vie, premièrement, c'est la première chose que je me dis en me levant le matin, merci d'être en vie parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Il y a des personnes qui sont parties plus tôt, etc. tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est d'être déjà reconnaissant par rapport à ça. Être reconnaissant de ce que tu as. Ta famille, être en bonne santé, avoir tes proches en bonne santé, avoir un tour de dormir parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ça. Être reconnaissant également de ce que tu es en train de mettre en place parce que c'est ça qui va te permettre de te motiver. Tu veux dire, ok, là, j'ai un projet qui me drive, j'ai un projet qui m'anime et qui m'encourage à aller de l'avant parce que ce n'est pas tout le monde qui trouve ce qu'il veut faire réellement dans la vie. Donc, il faut que tu te poses déjà de bas ces questions et être reconnaissant déjà d'avoir potentiellement trouvé la réponse. Aussi, être reconnaissant des humbles résultats que tu as. C'est que même si demain, tu achètes un premier appartement, même si c'est une brique, il faut que tu sois reconnaissant par rapport à ça. Il faut que tu es pro de la gratitude parce qu'il n'y a que ça qui va te permettre d'être positif, de positiver et de t'enlever une certaine pression parce que je peux te le dire, c'est que lorsque tu es entrepreneur, des fois, c'est la course à la performance. Tu vas tellement chercher la performance que des fois, tu t'oublies clairement. Des fois, de temps en temps, et moi, c'est pour ça que je le fais tous les matins, juste de me dire ok, merci pour ce que j'ai déjà, merci pour ce que j'ai accompli, merci pour ce que j'ai déjà, rien que le fait de respirer, je suis déjà éternellement reconnaissant donc rien que ça, ça va te permettre des fois de redescendre sur Terre et de rester focus sur la durée. Vraiment de rester focus sur la durée car c'est ça en fait des fois qui joue sur les performances de certains entrepreneurs. C'est qu'à un moment donné, soit ils sont tellement performants qu'ils font un burn-out, soit ils ne sont pas assez reconnaissants en se disant que ce n'est pas assez en fait et ils laissent tomber. Donc, il faut trouver vraiment le juste milieu. C'est sûr qu'il va y avoir des fois dans l'année où tu, moi par exemple, je suis hyper méga performant entre septembre et janvier. C'est-à-dire là, je suis en mode machine de guerre. C'est-à-dire même mes proches là, il ne faut même pas me déranger. C'est que pendant trois mois environ, je suis, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde. Une fois que cette période est passée, là, je prends du temps pour moi. Mais ça prend également de se connaître. C'est que moi, je me connais, je connais mes habitudes. Par exemple, je sais que par exemple, en décembre, je commence à, c'est peut-être parce que je dors moins, peut-être je vais peut-être tomber malade. Quand je dis malade, c'est peut-être choper une grippe, tu vois. Et pareil, et pareil en juin. Donc, je commence déjà à connaître entre guillemets mes cycles. Donc, quand tu te connais, tu peux maîtriser ça. Tu sais que voilà, là peut-être, il faut que je ralentisse, il faut que je prenne du temps pour moi. Et généralement, après mes périodes de lancement, de séminaire, etc. Honnêtement, je suis off peut-être pendant 3-4 mois. Donc, c'est même pas l'appel de me chercher. Donc voilà, c'était les 8 habitudes que tu dois mettre en place si tu souhaites devenir millionnaire avant la quarantaine. Bien évidemment, ce message s'adresse également à tout le monde. Et voilà, je te dis absolument à faire cette vidéo car on me l'a demandé sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre également. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Ça me fera très plaisir et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. c'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.